RTV-FM, l'interview du jour. Nous recevons aujourd'hui dans les studios d'RTV-FM Jean-Philippe Achard, adjoint au maire de Mazan, chargé du numérique, et Tony Garcia, conseiller numérique et responsable du musée numérique Microfolie de Mazan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui vous allez nous parler de ce qui est proposé à l'espace numérique pour le mois d'août, puis vous allez un petit peu aussi nous présenter le musée Microfolie. Alors justement, qu'est-ce que c'est le musée Microfolie ? Alors le musée Microfolie, c'est une démarche qui a été initiée par le ministère de la Culture, qui vise dans un premier temps à mettre le musée à la campagne. Ce résumé concentre bien l'idée de la chose. Le musée à la campagne, c'est avoir sur un grand écran un ensemble d'images pilotées par un ordinateur. Ces images sont fournies par les grands musées de France, le Louvre, Versailles, le musée d'Orsay et plein d'autres. À partir de cette base-là, on crée des animations à l'usage du grand public, à l'usage des écoles. Mais il ne faut pas oublier que c'est d'abord un grand écran piloté par un ordinateur relié à Internet. Et à partir de là, on peut faire plein de choses. On peut diffuser des films, on peut faire des animations. Notre idée à nous était avant tout d'ouvrir un espace numérique. L'espace numérique sont des ordinateurs mis à la disposition de la population pour lutter contre ce qu'on appelle la fracture numérique. Mais une fois qu'on a mis tout ça en place, une fois qu'on a passé le côté sérieux de l'affaire, on peut faire plein de choses avec. Ça reste des écrans, une fois de plus, branchés sur Internet. Et à partir de là, on s'est dit, à partir de l'été, on va l'ouvrir aux adolescents. Ils n'ont pas vraiment l'habitude de venir voir des œuvres d'art sur des grands écrans. Ce n'est pas leur truc. Donc on s'est dit, espace numérique. Ils vont venir, ils vont jouer. On va leur mettre des jeux en ligne. Et pour le côté spectaculaire, on va les amener devant le grand écran de la microfolie. C'est la même chose en grand. Et là, ils vont prendre plein les yeux. C'était ça la démarche. Et pourquoi est-ce que vous avez souhaité ouvrir un musée numérique à Mazan ? On revient devant l'idée de base, le musée à la campagne. Ça permet à un ensemble de public de découvrir des projections sur Versailles. Comme je l'ai dit, le musée d'Orsay, une quantité extrêmement importante d'œuvres d'art. Ce sont des images à très haute définition. Donc on voit dans le détail les œuvres. Et ce n'est pas seulement des tableaux. Ça peut être des statues. Ça peut être des visites virtuelles dans des grands espaces. En fait, c'est quelque chose de très, très récent. Les premières microfolies ont fêté leur quatrième anniversaire. Ce qui veut dire que ceux qui fournissent des fonds, les grands musées, les grands espaces culturels, eux aussi sont en train d'imaginer ce qu'on peut faire avec un tel outil. Donc c'est en train de se développer dans tous les sens. Parmi les partenaires, par exemple, il y a Arte. Arte a énormément de films d'animation à proposer. Donc on est en train de récupérer ça. Vous avez également chez Ubisoft des reconstitutions historiques qui ont été montées avec énormément de minutie pour les jeux qui sont disponibles uniquement en visite. On peut visiter, par exemple, la Grèce antique sur un grand écran grâce à Ubisoft. Là encore, qui est un partenaire de microfolies. Microfolies est pilotées par la Villette, le musée de la Villette, qui coordonne l'ensemble de ces fonds disponibles. Mais là encore, l'imagination, elle est sans fin. Donc au fur et à mesure, les propositions augmentent. Même nous, l'idée de basculer les jeux gaming sur un grand écran comme ça, c'est un amusement que l'on a à nous de se dire, ceux qui vont venir ce jour-là, ils vont être à 3, 4, 5 devant un grand écran, avec un qui joue et puis ils vont pouvoir l'encourager, lui dire, etc. Ça permet des animations totalement différentes. Et alors justement, cet été, enfin, au mois d'août, il va y avoir plusieurs animations organisées à l'espace numérique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver ? Alors déjà, comme M. Hacher le disait, on va retrouver des animations avec le jeu vidéo d'Ubisoft, donc aussi bien sur la Grèce antique que sur l'Egypte et également sur l'ère des Vikings. Et à côté de ça, on a aussi des animations prévues pour la microfolie. Et c'est soit on a une visite libre, que j'appelle libre, c'est-à-dire qu'on a notre écran géant, on a même des tablettes à disposition qui sont en relation avec l'écran et on peut consulter les œuvres qui défilent, savoir si on veut un peu plus de détails, si on veut zoomer, si on veut revoir des œuvres complémentaires, tout ça, c'est disponible sur la tablette, donc via l'application de la microfolie. Et à côté de ça, on a aussi un mode conférence. En fait, le mode conférence, c'est plus une playlist, c'est là où on va monter une animation, c'est-à-dire qu'on choisit nos œuvres. On va expliquer un petit peu ce que l'œuvre veut représenter, ce que l'auteur a voulu dire, ce genre de choses. Donc en fait, c'est une sorte d'animation. Et tout ça, ça va être en relation avec le public. Donc du coup, on peut leur poser des questions, eux, ils vont nous poser des questions, etc. Est-ce que ces payants, ces animations, est-ce qu'il faut réserver ? Comment ça se passe ? Alors, on a mis tout ça sur réservation, parce que là, ça ne permet pas d'accueillir 2 000 personnes. Donc c'est pour ça qu'on met ça sur réservation. Mais par contre, tout le monde est la bienvenue, aussi bien le jeune public que le public adulte. Donc vraiment, tout le monde peut venir. Il suffit juste de réserver soit par téléphone, soit sur la plateforme, et le tour est joué. Et est-ce qu'il y a des nouveautés prévues au mois de septembre ou à venir ? En fait, il y a des sessions gaming. Donc ça, c'est plutôt pour l'espace numérique. L'espace numérique, c'est une sorte de petite salle informatique où les gens vont venir pour pouvoir devenir autonome, entre guillemets, sur l'outil informatique, sur l'art de choses. Mais là, on va faire des sessions gaming pour les plus jeunes, pour attirer la jeunesse dans ces lieux, pour qu'ils se familiarisent un petit peu avec l'outil et après basculer sur la microfolie. Et en termes d'animation spécifique, je les ai à peu près énumérés. Après, je ne les ai pas toutes en tête. Mais globalement, on va se servir des jeux qu'Ubisoft se sert pour le moment. Peut-être mettre des reportages de Arte. Parce que forcément, vu qu'ils sont en relation avec la microfolie, ça peut être intéressant de mettre des reportages d'Arte. Et aussi la microfolie. Donc en fait, en associant tout ça, on fait vraiment différentes choses. On va attirer différents publics. Donc par exemple, il y a aussi une animation. C'est le bestiaire. Donc du coup, là, on va voir toutes les œuvres qui se rattachent à l'animal. Ça peut être aussi bien de la taxidermique, une peinture, une sculpture, etc. Et de différentes cultures. Parce que ça vient vraiment de tous les musées du monde. Parce que la Villette est en relation avec beaucoup de musées. Elle est partout dans le monde. Pas qu'en France. Et avec tout ça, on va faire des animations. Et est-ce que le programme des animations est disponible sur le site internet ? Pour les personnes qui voudraient le retrouver ? Alors, c'est disponible sur le site de mazan.fr. Donc sur l'agenda. Là, il y a tout le mois d'août qui a été mis. Donc il y aura le mazan.fr. Il y a le Facebook. Il y a aussi l'application Panopocket. C'est une petite application qu'on utilise pour informer le public. C'est-à-dire que c'est pareil. C'est une application qu'on télécharge sur le téléphone. C'est gratuit. C'est assez intuitif. Assez simple. C'est juste une liste d'infos. Pour que le public puisse se rendre compte de ce qui se fait aujourd'hui à Mazan. Et notamment les animations qui se passent à la microfolie. J'ajouterais que la microfolie n'est pas réservée qu'aux Mazanais. Les autres habitants des communes voisines peuvent sans problème venir à la microfolie de Mazan. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Philippe Achard, adjoint au maire de Mazan, chargé du numérique. Et Tony Garcia, conseiller numérique et responsable du musée microfolie de Mazan, d'avoir accepté cette interview. Donc je rappelle que vous venez de nous parler un petit peu de ce musée et de ce qui sera proposé pour le mois d'août. Merci beaucoup. Merci. Merci.